... Bienvenue sur la chaîne Architectes et bâtisseurs. Je suis Thierry Wallra, formateur en éco-construction, compagnon d'Erdepierre, et je vous parle, comme chaque semaine, d'un livre qui traite de la construction écologique, des infos intéressantes pour les autoconstructeurs. Voilà, vu qu'on est sur la chaîne de l'autoconstruction, c'est intéressant de connaître les bons auteurs, les bons architectes, les personnes inspirantes et les bonnes techniques pour construire sa maison soi-même. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un architecte très intéressant qui est un architecte allemand, Gernomilch, qui est aussi professeur à l'Université de Kassel, en Allemagne, et qui est un architecte qui a ça d'intéressant qu'il est entreprenant avec ses mains, c'est-à-dire qu'il travaille avec ses mains, avec ses étudiants, ils font des projets, ils construisent eux-mêmes avec leurs mains. Et ça, c'est un élément, pour moi, qui est crucial pour les architectes qui sont vraiment innovants et qui font des conceptions qui correspondent à une technique, qui maîtrisent des techniques et qui donc peuvent parler de choses qu'ils comprennent et qu'ils maîtrisent. Donc voilà, ce livre, c'est Construire avec la Terre, « Building for Earth ». Donc c'est un livre qui est en anglais, mais qui est extrêmement documenté. Donc vous allez voir qu'il y a énormément d'exemples, non seulement de son travail, mais aussi de choses qu'il a connues dans le monde. Donc c'est lui-même qui l'a écrit, ce livre. Et il est très intéressant, autant au niveau artistique que technique. On voit ici, justement, un exemple de bâti des voûtes. Ici, une voûte surprenantive. Ici, une voûte dans le style nubien en forme de voûte navette. Voilà, beaucoup de techniques qui permettent de bâtir. C'est quelqu'un qui parle d'expérience. C'est quelqu'un qui a énormément de créativité et qui a adoré la Terre, vraiment, qui aime la Terre passionnément. Et il a exploré ce matériau et ces modes de constructif de par le monde pour découvrir toutes ces techniques originales. On voit aussi, il parle des structures en bambou qui sont propres à l'Asie et qui ont été bien développées par certains architectes parce que le bambou a des caractéristiques structurelles très étonnantes. Donc, en plus, un aspect imputricible qui le rend vraiment un matériau de construction par excellence. Une grande souplesse, une grande solidité et en plus, ses caractéristiques imputricibles. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui marie adroitement le bois, le bambou, la terre, la paille. J'ai vu, d'ailleurs, un travail qu'il a fait avec ses étudiants, un travail d'études d'une année où ils ont bâti une voûte en bottes de paille. En plus, avec des pénétrations à l'intérieur de la voûte, c'était vraiment un travail très, très intéressant. Je vais essayer de partager un article sur la page Facebook et aussi sur le blog pour vous faire découvrir ce travail. Donc, je vous recommande ce livre de Gernomink qui s'appelle Building White Earth qui est un livre vraiment, à mon sens, essentiel dans la bibliothèque d'un autoconstructeur qui se respecte parce que c'est des bouquins qui vont, comme tous les autres livres que je vous présente, qui vont non seulement vous enseigner au niveau des techniques, mais vous inspirer au niveau des styles parce que la beauté de la construction, ça apporte beaucoup de crédit. On a besoin d'avoir des constructions écologiques qui sont esthétiques. Beaucoup de gens bâtissent uniquement, voilà, sur un principe d'efficacité. L'architecte a cette valeur, a cette qualité de pouvoir apporter beaucoup d'esthétique. Donc, voilà, je vous recommande ce livre. Je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir l'acquérir. Sur Amazon, d'ailleurs, on le trouve en version neuve ou en version d'occasion. Donc, pour ceux qui veulent le pouvoir, c'est un livre qui est quand même assez cher, je croyais, à 69 euros, mais vous pouvez le trouver d'occasion sur Amazon également. Donc, je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer. Vous trouverez aussi sur le blog un résumé plus détaillé. Je vais vous faire aussi la possibilité de télécharger les 10 premières pages de ce livre pour pouvoir avoir une idée plus précise du livre et de son contenu à l'intérieur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bientôt, on va offrir au téléchargement le plan de la machine à BTC, comme je vous l'ai promis. J'offre aussi la possibilité à ceux qui l'intéressent d'acheter une presse à BTC pour pouvoir travailler votre construction en BTC de manière rapide et optimum. Donc, voilà, bientôt, ce sera à vendre. Je vais partager le lien très prochainement. J'espère dimanche, si j'arrive à préparer ça suffisamment. Le plan est déjà prêt, mais c'est le système de présentation qui n'est pas encore bien maîtrisé. Donc, je vous transmettrai des informations très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les dernières informations, d'activer la petite cloche de notification pour être au courant en temps et en heure. Et je vous remercie. Laissez un commentaire si vous avez des questions. et on se retrouve à la prochaine fois. Ciao.